Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dagnard, ravie de vous retrouver à l'occasion de l'horoscope signe par signe pour cette année 2020. Voici ainsi l'horoscope 2020 pour le signe du Sagittaire. Alors chers amis Sagittaires, voici pour vous une année 2020 qui se placera principalement sur le flux émotionnel et la dynamique des sentiments. Que de transition vous attendent en termes d'évolution, de changement, voire de bouleversement ? Un petit peu comme vos voisins les scorpions, il va falloir vous attendre ici à vous apprêter à rentrer dans la course un peu marathonienne, des avènements ainsi que des épreuves. Je ne vous cache pas que ça risque d'être pour vous une année ou tendre à continuer d'épurer, vous ne pourrez pas y déroger. Vous allez nettoyer, vous allez recentrer, comme il se doit et de toute façon sur ce que nécessaire. Donc vous l'aurez compris, ça va swinguer du côté des Sagittaires. Alors sur le plan professionnel, eh bien votre travail, vos actions seront pleinement favorisées. Pour ce qui est de l'aspect pro dans les grandes lignes, cette année ce sera pour vous une vraie bouffée d'oxygène. Vous qui faites preuve déjà de toute façon d'un très beau dynamisme inné, on vous connaît et on vous envie parfois votre planète de prédilection qui n'est que Jupiter. Vous êtes très enclin à faire partie peut-être des signes les plus optimistes aussi grâce à cela. Eh bien cette année au niveau professionnel, vous risquez et vous allez certainement surpasser tout ce que possible. Rajoutant qui plus est par-dessus une très belle créativité. Et forcément si on voit optimisme et créativité, eh bien tout cela ne peut offrir qu'un cocktail de regain et d'énergie en termes de productivité. Alors ça de l'énergie, vous allez en avoir à revendre, c'est certain. Et vous saurez aussi le distribuer, sans nul doute. Pour pas mal de personnes, il se peut qu'il y ait la reconnaissance qui sera au rendez-vous cette année sur le plan professionnel. Reconnaissance bien sûr au niveau de vos savoir-faire qui seront sans nul doute vus à leur juste valeur cette année. Ce qui a pu être compliqué ou ralenti durant les 2-3 années passées, ça y est, ça se débloque. Donc ce sera pour vous une année vraiment très active, cher ami Sagittaire. Vous aurez de fortes chances de travailler sans relâcher au niveau de votre dynamique bien sûr. Et c'est vrai que c'est une année qui s'avérera des plus payantes. Alors en parlant de payants, qui plus est, je vais venir et arriver au rapport à l'argent. Puisque en plus et par-dessus le marché, eh bien vous allez être vernis puisque vos finances ressortent en très très belles améliorations. Il va y avoir surtout une période en termes d'amélioration et d'ascension qui sera pleinement marquée pour vous à partir de cet été. De toute façon, et je le réitère, je transmettrai les dates clés signe par signe et mois par mois à partir de janvier. Et tous les mois, eh bien vous serez au clair et vous saurez un petit peu prendre la température et savoir vers quoi vous pourrez évoluer. Bonne nouvelle aussi pour celles et ceux qui seraient dans une dynamique de changer de travail. Eh bien là, vous allez avoir le facteur bonne étoile qui se verra présent à votre programme et à votre ciel et qu'il vous offrira la possibilité de vous enraciner dans une très très belle perspective de projection et de renouveau. Donc c'est top, top, top tout ça. Sur le plan personnel, pardon, le plan professionnel c'est vu. Alors sur le plan personnel, familial, affectif, c'est là que les changements vont se présenter. La température risque de monter et ça risque de faire quelques étincelles. Il va y avoir de toute façon dans votre ciel, amis Sagittaires cette année, nécessité d'éclaircissement et de mise au point qui seront de toute façon à l'ordre du jour. Alors pour certains, eh bien ce sera en régénérescence qui pourra s'annoncer au programme. Et pour d'autres, eh bien ce sera aussi des points de rupture. Voilà, il s'agira ici de faire place de toute façon encore aux remises en questions plutôt sérieuses afin de soit de faire avancer votre dynamique, dont j'entends ici bien évidemment relation perso-amicale mais aussi affective, soit tout simplement, eh bien de repositionner les choses afin de tendre ou d'envisager vos relations sous un tout autre angle, tout simplement. Donc ce sera pour vous une année que l'on peut classifier d'assez révolutionnaire sur tout ce qui va être plan relationnel ainsi que le cœur. Voilà, votre vie relationnelle se verra de toute façon très riche et variée sur cette année 2020. Alors, même si le domaine amoureux pourrait se voir assez étincelant malgré tout, en tous les sens du terme, parce que ça peut être l'étincelle d'un côté et l'étincelle de l'autre, eh bien pour certains, le niveau de difficulté en fait, ce sera de pouvoir écrire la nouvelle page. Alors, soit on reste en couple, on reconditionne, on régénère, je le répète, la dynamique du couple, les intentions, les actions et tout ce qui va s'entreprendre au quotidien, soit, eh bien il faudra vraiment réussir à tourner les pages et attendre à écrire un nouveau chapitre. Voilà. De toute façon, votre dynamique cette année, amis Sagittaires, c'est l'équilibre. Et ça, ce sera votre leitmotiv. Moi, je n'ai aucun doute du fait de vos prédispositions à savoir autant rebondir que d'aller de l'avant. On connaît tout à fait vos forces et je pense que vous réussirez pleinement à concilier ce que nécessaire aux besoins, justement, de cet équilibre. Par ailleurs, vous pourriez aussi voir venir, voir se présenter une grande envie de mouvement cette année d'évasion, de, voilà, le besoin d'explorer, de découvrir, de vous aérer pour recharger autant les batteries du mental que l'énergie d'ensemble et d'esprit. Donc, je pense qu'il y a des chances que vous ayez ce ressenti, ce besoin aussi, eh bien, de faire des voyages, d'aller à l'encontre de certaines choses. Peut-être voir, de vous explorer aussi vous-même, tout simplement. Voilà pour le petit tour d'horizon pour vous concernant cette année 2020 qui sera aussi riche concernant et qui vous attend, cher ami Sagittaire. Et ce sera une très, très belle année, certes vive, mouvementée, mais ne vous inquiétez pas, persévérance portera ses fruits sans nul doute. Voilà, de mon côté, je vous retrouve, eh bien, dès ce mois de janvier, comme je vous l'ai exprimé pour les dates clés, signe par signe, mois par mois, pour cette année 2020. Dans cette attente, je vais vous souhaiter de prendre pleinement soin de vous et de profiter encore de ces quelques dernières heures, semaines, jours que nous présente cette fin d'année 2019. Certes, quelque peu mouvementée à l'heure où j'effectue cet enregistrement, puisque c'est l'énergie de la pleine lune en gémeaux, donc c'est pas simple pour tout le monde, et ça ne le sera pas durant quelques heures et quelques jours, mais ça reste quand même une année qui est passée bientôt et qui mérite d'être sacralisée aussi. Voilà, encore et toujours un grand merci pour votre intérêt, votre fidélité qui me touche énormément, vos suivis, vos encouragements par ailleurs que je reçois. Et si besoin, si vous avez envie d'une consultation privée, eh bien, n'hésitez pas à me joindre, vous retrouver en dessous de cette vidéo, toutes les informations, y compris mon site sur lequel vous pourrez me contacter. Sachez que dorénavant, je ne dispose pas de disponibilité, ça se dit pas trop, mais c'est pas grave, avant le 7 janvier. Voilà, pour les futures consultations et surtout en astro. Donc, n'hésitez pas à vous y prendre un peu à l'avance si vous souhaitez évoluer, avancer et tendre à une consultation. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et surtout profitez de cette énergie qui s'ouvre pour cette belle année 2020 qui vous attend. Je n'ai pas buggé sur cette capsule, je suis très contente. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501